Le plan de notre présentation, c'est d'abord, on va parler des problématiques du PDF, donc du point de vue de l'utilisateur, du point de vue du concepteur et les améliorations que Acrobat XI ou 11. Et ensuite, nous allons présenter les solutions, les avantages du HTML, contrairement au PDF, du point de vue de l'utilisateur encore et du point de vue du concepteur. Et donc, la première, c'est la peur du PDF. La peur du PDF, c'est ce que les personnes handicapées visuelles, j'ai même posé la question tantôt à Alexandre, qui donne une présentation en même temps que nous, qu'est-ce que lui, il fait lorsqu'il tombe sur un PDF, ici, sur Internet, pas ici, mais sur Internet, il passe par-dessus tout simplement. Parce que c'est si peu accessible qu'ils ne prennent même plus la peine de les ouvrir, ils font juste passer droit par-dessus. En fait, c'est malheureusement vrai, puis s'il y a quelqu'un au Québec qui s'est démené pour rendre ça accessible, je dirais que j'ai beaucoup souffert de l'accessibilité des PDF, en fait, pour essayer de rendre ça accessible. Je pense qu'on arrive à faire des PDF accessibles. Récemment, il y avait quelqu'un qui me disait, « Hey, c'est bizarre, je suis tombé sur un PDF récemment, puis j'ai lu ça, ça ressemblait quasiment à une page Web. » Bien, j'ai dit probablement que c'est la première expérience d'un PDF accessible. Mais sur les 258 000 documents PDF qu'il y a sur les sites gouvernementaux au Québec, les sites gouv.qc.ca, selon Google, il y a 258 000 documents PDF. Il n'y en a sûrement pas 1 %. Non, c'est ça. Fait que toi, il faut que tu lèves, lui. D'accord. Alors, ce que je disais, c'est, selon Google, sur les sites gouv.qc.ca au Québec, il y a 258 000 documents PDF. Alors, sur les 258 000 documents PDF, il n'y a pas un dixième de 1 % de ces documents-là qui sont accessibles. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut voir sur l'image, puis je l'ai déjà écrit pour les personnes handicapées visuelles ici, en bas à gauche, vous avez le signe d'acrobate, des PDF, en fait, et puis à droite, vous avez une trappe à souris. Donc, c'est le piège, si vous voulez, le piège que posent les PDF pour les personnes handicapées. Et donc, on va commencer avec la problématique de l'utilisateur. L'utilisateur, pour les formulaires en PDF, c'est ce qui est plus facile à utiliser. En fait, c'est presque comme HTML, c'est-à-dire que c'est vraiment simple de ce côté-là. Et donc, c'est presque, c'est aussi accessible? C'est aussi accessible. C'est aussi accessible. Compte tenu que c'est aussi accessible, puis que ce n'est pas tant plus d'ouvrages à faire qu'un, rendre un PDF dynamique, c'est déjà un peu de travail, là. Concevoir un PDF, ça peut être beaucoup de travail. Le rendre accessible, ce n'est vraiment pas beaucoup de travail en comparaison. Et comme le résultat est intéressant, ce n'est pas à ça qu'on va s'intéresser. Et donc, nous, on s'est vraiment intéressés pour les documents informatifs, à ce moment-là, en PDF. Je vais vous les énumérer, je vais vous laisser Jean-Marie les expliquer. En fait, c'est plus difficile à naviguer qu'en HTML, pour les raisons suivantes. La navigation page par page est la limite des 50 pages. Les liens internes inutilisables, table des matières, notes, abréviations, glossaires. Les tableaux complexes versus les limites des lecteurs d'écran, comme un peu Adams en parlait ce matin. Et puis, c'est impossible d'utiliser sur macOS ou iOS. Donc, ce n'est pas accessible du tout. Alors, navigation page par page, sur une page HTML, on ne cherche pas le numéro de page. Et puis, on n'a pas de misère à passer d'une page à l'autre. Dans un document PDF, souvent, les gens qui ne sont pas habitués, ils ne savent même pas comment passer d'une page à l'autre. Ce n'est pas aussi fluide. Puis, en plus, Acrobat nous joue un petit tour sur un document qui est volumineux, qui a plus de 50 pages. Dans les réglages d'Acrobat, par défaut, quand il y a plus de 50 pages, Acrobat, au lieu de nous donner accès à tout le document d'un seul coup, il nous donne accès seulement à la page courante. Ce qui veut dire que si je veux aller, moi, dans l'arborescence de mon document pour aller chercher le prochain titre de section, et qu'il n'est pas dans la page où je suis, je ne le verrai pas. Il faut que je passe à la page suivante, que je lui demande s'il y a un titre, que je passe à la page suivante, que je lui demande s'il y a un titre. Tout ça à cause d'un réglage qui, évidemment, est peu connu par les utilisateurs. Je vais vous dire que c'est un des problèmes qu'Acrobat m'a posé à travers mes recherches. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des fois des choses qui fonctionnaient, puis d'autres fois, ils ne fonctionnaient pas. Je suis content que je réussisse à mettre la main sur ce petit réglage-là. Au niveau des liens internes, en PDF, les liens sont faits pour déplacer ce qu'on appelle en anglais le « viewport », la zone de visualisation. Alors, si je clique sur l'appel de notes pour aller lire la note en bas de page, c'est le visuel qui se déplace. Ce n'est pas le focus pour le lecteur d'écran. Ça vient de changer avec la dernière version d'NVDA et avec la dernière version de JAWS, qui n'est pas encore disponible en français. Maintenant, je peux aller lire la note dans le bas de page, mais je ne peux pas revenir en arrière. Si je veux revenir en arrière, comme dans une page Web, je ferais « add flèche à gauche », là, je retourne au début de mon document. Ça fait qu'on a encore une solution qui avance, mais qui est encore boiteuse, malheureusement. Ça fait que ça, les liens internes dans un document, dans un document, un rapport annuel de 250 pages, les liens internes, c'est très important pour pouvoir naviguer dans le document. Les tableaux complexes, on peut rendre accessibles des tableaux en PDF, on peut rendre accessibles des tableaux complexes. Acrobat nous donne les outils pour le faire. Ce n'est pas nécessairement facile et simple, mais on peut le faire. Le problème, c'est que selon le lecteur d'écran qu'on utilise, le lecteur d'écran, lui, n'est pas toujours capable de digérer cette information-là et de la redonner correctement au lecteur, à l'utilisateur. Entre autres, « voice over », il y a une limite dans les tableaux. Il ne reconnaît qu'une ligne de titre et, à la limite, une colonne de titre. Mais le restant, il les ignore tout simplement. Et dernière chose que Guillaume avait dit, c'est impossible à utiliser sur macOS ou iOS. C'est un peu bizarre, mais dans l'univers Apple, disons, on peut avoir un PDF entièrement accessible, mais on n'a aucune information d'accessibilité. C'est-à-dire que ça va être exactement comme si le PDF n'avait pas été rendu accessible. Ça fait qu'évidemment, on n'est pas très avancé. Alors, on passe à la problématique du concepteur. Vous voyez que dans cette image, on a encore à gauche le signe d'acrobat et le funambule qui doit balancer entre ce qu'acrobat peut faire et le... C'est le signe de... D'accessibilité. D'accessibilité, oui, c'est ça, évidemment. Et donc, c'est ce qu'il peut faire. Non, mais le bonhomme bleu, il... Voilà. Et donc, il doit balancer toujours entre les deux puisque ce n'est pas simple à faire. Et puis, on vous l'explique ici. L'expertise technique pointue, qui est une formation qui ne se donne pas en une journée, comme Madame nous le disait, et qui est une formation complexe, qui prend beaucoup de temps. Puis, plus on en fait, meilleur on devient parce qu'on découvre des nouveaux problèmes. Mais plus on en fait, plus on se rend compte qu'il y a des difficultés à les faire, que ce n'est pas intéressant, mais c'est extrêmement répétitif. Pour en avoir fait quelques-uns, ils m'ont initié puisque je ne viens pas de ce domaine, c'est assez difficile d'aller jouer, justement, dans le balisage, puis de les ouvrir une par une, d'aller chercher toutes les informations, de les enlever, de les sortir, de les refaire, surtout avec les... Bien, je vais vous les dire, en fait, des outils inefficaces et inadéquats. En fait, pour les changements de langue, le balisage automatique qui est déficient et le balisage manuel qui est archaïque puisqu'il y a des problèmes de calques, il n'y a pas d'annulation, donc pas contrôle Z, il faut sauvegarder à toutes les cinq minutes pour être sûr de ne pas perdre d'informations parce que si on se trompe, il faut recommencer. Et puis, pas de recherche ni de remplacement. Et donc, on ne veut pas aller rechercher un type de balise en particulier. On est obligé de tous les faire un par un et c'est très long. Alors, je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Puis, on en fait meilleur au nez. Ça demande du temps pour devenir vraiment bon en PDF. On frappe toutes sortes d'obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Et malheureusement, bien, je dirais, heureusement, la documentation d'Adobe s'améliore d'une version à l'autre, mais malheureusement, ça ne prévoit pas encore toutes les situations problématiques qu'on peut rencontrer. Les changements de langue, dépendant de comment on a créé notre document PDF, si on a créé un document PDF, par exemple, dans Word, qu'on a fait nos changements de langue correctement, qu'on l'exporte en PDF, là, les changements de langue, ils peuvent se retrouver des fois dans la balise. Des fois, dans la boîte de contenu. Ici, sur la capture d'écran que vous avez à droite, la balise est surlignée, puis la boîte de contenu est en dessous. Des fois, le changement de langue est dans la boîte de contenu au lieu d'être dans la balise. Là, on n'en est pas conscient, on le change dans la balise, et il s'est annulé parce que c'est le contenu qui prime. Alors, puis ici, comme ça m'est arrivé récemment, je travaille sur un autre projet avec un collègue qui est brésilien d'origine. Bien, lui, son ordinateur est en brésilien. Alors, il avait travaillé la présentation PowerPoint en brésilien, portugais, et on l'a converti après ça en PDF. Je n'avais pas pensé à vérifier ces changements de langue. Ça fait que, rendu au milieu du PDF, une fois que j'avais quand même fait une grande partie du travail d'accessibilité, je me suis rendu compte que là, tout d'un coup, ça se mettait à parler en portugais. Et j'avais le choix entre ouvrir chaque balise, chaque contenu, aller chercher ses propriétés pour savoir s'il y avait un changement de langue qu'il n'y avait pas d'affaires là, ou lire le document paragraphe, paragraphe, par paragraphe, quasiment ligne par ligne avec un lecteur d'écran pour savoir quand est-ce qu'il changeait de langue et qu'il n'y avait pas d'allure. Puis là, essayer de retrouver la balise qui était fautive, puis vérifier si le changement de langue était dans la balise ou s'il était dans la boîte de contenu. En tout cas, c'est une sorte d'enfer, là, que je ne vous souhaite pas. Balisage automatique, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quelqu'un, un utilisateur d'un lecteur d'écran qui ouvre un document PDF qui n'a pas été balisé pour l'accessibilité, Adobe, Adobe Reader ou Acrobat, va lui proposer de le baliser de façon automatique. En fait, il n'explique pas ça comme ça, là. Il dit qu'il faut qu'il traite le document pour le lecteur d'écran. Alors, il fait son traitement, mais évidemment, traitement automatique, c'est automatique. Donc, il va repérer des fois qu'il y a des titres dans le document. Souvent, les niveaux de titres ne sont pas bons. Il va repérer qu'il y a des images. Il ne peut pas inventer le texte de remplacement de l'image. Évidemment, ça fait qu'il n'y aura pas de texte de remplacement. Il y a plein de problèmes comme ça. Des fois, les listes sont bien reconnues. D'autres fois, elles ne sont pas bien reconnues. Ça fait que le balisage automatique, c'est... Bien, des fois, c'est mieux que tout baliser à la main parce qu'on corrige le balisage automatique, mais il y a pas mal de corrections à faire sur le balisage automatique. Il y a... Bon, les problèmes de calque, un PDF s'est construit comme un gâteau à étage. Alors, ce qu'on voit, c'est ce qui est sur le dessus de la pile. Normalement, c'est le texte. Quand vous balisez un pariable de texte, puis qu'en dessous du texte, il y a, par exemple, une couche de couleur, bien, quand vous balisez le texte, il arrive assez souvent que le texte, lui, il est balisé, correct? Pour l'accessibilité, il n'y aura aucun problème. Sauf que pour les voyants, on a un problème. Le texte est passé en dessous de la trame de couleur. Fait que là, pour le voyant, on n'est plus capable de lire le texte. Mais les avocs vont lire, eux autres. Donc, mais le concepteur du document, il ne nous aimera pas. Donc, là, il faut trouver le tour de corriger ça, ce qui n'est pas nécessairement évident. Il n'y a pas d'annulation. Je lisais à un collègue de la Régie des rentes sur LinkedIn cette semaine qui disait, ah, j'attendais Acrobat 11, j'espérais, j'espérais. Bien, on ne peut toujours pas annuler une opération qu'on a faite dans le balisage. Il n'y a pas de recherche et remplacement. Alors, si j'avais une fonction de recherche que je pouvais dire, trouve-moi tous les changements de langue qu'il y a dans le document, ah, ça serait vraiment un soulagement. Mais je ne peux pas faire ça. Donc, il faut que je fasse toutes mes recherches à la main. Puis, évidemment, les remplacements aussi. Ensuite, on va vous parler d'Acrobat XI, qui a une amélioration, mais qui est limitée. Donc, on va parler des améliorations, parce qu'ils ont quand même fait de la bonne job. La plus grande facilité d'édition. Ici, dans l'image, on peut voir un encadré qui encadre le texte, dans lequel c'est possible de le modifier directement dans le PDF. Enciennement, bien, jusqu'à Acrobat X, tout ce qu'on pouvait faire comme modification, ça se limitait à éditer le contenu d'une ligne. Alors, s'il fallait faire une modification mineure dans un document, comme enlever un S, ça allait bien. Rajouter un mot, ça allait déjà moins bien, parce que là, ça allait déborder au bout de la ligne. Puis là, il fallait prendre la ligne suivante, enlever un mot, rajouter le mot de la ligne précédente, en tout cas. Vous imaginez le travail que ça demandait. Ce n'était pas facile à faire. Puis, l'alternative, c'était ou bien je modifie le PDF, ou bien je recommence tout le travail d'accessibilité. Et comme le travail d'accessibilité, c'est assez pénible, on ne voulait pas recommencer, on essayait de modifier le PDF. Mais avec Acrobat 11, ça, ça s'est vraiment simplifié. Maintenant, on peut éditer vraiment le paragraphe, chaque bloc de texte. Et là, si on rajoute un mot dans une ligne, les autres vont se tasser automatiquement sur les lignes suivantes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des changements majeurs, mais on peut quand même faire des changements mineurs beaucoup plus facilement. Une autre belle amélioration, l'assistant pour la description des images. C'est un problème dont on entend toujours parler. J'entendais Denis la dernière fois quand je suis allé à l'I-Québec, que je ne connaissais pas encore très bien ça, mais que j'ai appris, qui nous disait que les trois quarts du travail qu'il faisait pour l'accessibilité, c'était le halte pour les images. Puis, il trouvait ça vraiment triste, parce que c'est vraiment un travail qui se fait super facilement. Et maintenant, EXI nous aide un peu. EXI nous aide. Il nous propose de passer en revue toutes les images qu'il y a dans le document et de mettre le texte de remplacement. Alors, j'ai voulu essayer ça sur un document qui n'était pas balisé. Je suis allé chercher un document un peu au hasard sur le site du gouvernement. Ça fait un rapport avec l'écologie, alors ça m'intéressait. Mais il m'a trouvé 49 images dans le document. Si moi, je les avais comptées à la main, probablement que j'en arrive beaucoup moins que ça. Il y avait sûrement des images décoratives là-dedans. Quand il surlignait l'image, parce que vous voyez ici, là, on avait dans ce document-là, entre autres, une photo de notre maintenant ancien premier ministre. Il surligne ce qu'il pense qu'il y a une image. Bien, souvent, c'était un bloc de texte. Alors, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que je devais écrire comme texte de remplacement, parce que je ne savais pas si c'était du vrai texte ou s'il était en train de me dire que ce bout de texte-là, il avait été fait comme une image. En tout cas, je suis resté un peu perplexe, puis je me suis dit, dans le fond, c'est peut-être aidant dans certaines situations, mais dans d'autres, ce n'est peut-être pas aidant tant que ça. Ensuite, c'est les améliorations limitées, c'est-à-dire le rapport d'évaluation plus complet et convivial. On voit ici à droite une capture d'écran du dit rapport d'évaluation que donne Acrobat XI. Ça, c'est vraiment une amélioration. Dans Acrobat 11, on a un rapport d'accessibilité qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui est beaucoup plus complet. et vous voyez, dans le bas de la capture d'écran, j'ai, par exemple, il me dit que j'ai imbrication appropriée, échec de l'opération. Alors, c'était pour les entêtes, ce qui veut dire que j'ai des entêtes dans mon document, mais les niveaux d'entête ne sont sûrement pas corrects parce que, bien, lui, automatiquement, il est capable de le détecter. Là, je me suis dit, s'il est capable de détecter qu'ils ne sont pas corrects, pourquoi, quand tu fais un balisage automatique, il n'est pas capable de les rendre correct? En tout cas, ça, c'est une autre question. Là, pour élément 1, par exemple, si je cliquais sur élément 1 que j'ai en bas, parce qu'il me donne tous les éléments qui, selon lui, sont fautifs, là, il m'amènerait à cette page-là, il m'en montrerait de quel site il s'agit. Fait que, dans ce sens-là, c'est intéressant. Avant ça, quand je faisais des PDF, j'évaluais, je faisais une évaluation en double. J'utilisais le vérificateur d'accessibilité d'Acrobate plus un autre vérificateur externe qui s'appelle PDF Accessibility Checker. Et avec les deux, si les deux me disaient que je n'avais pas d'erreur, bon, j'avais assez confiance que mon PDF était correct. Mais je pense qu'avec Acrobat 11, on va pouvoir se fier davantage sur le rapport d'Acrobate lui-même. On ne sera pas obligé d'aller chercher un deuxième rapport pour le confirmer. On commence maintenant les problématiques du concepteur. Il n'y a aucune amélioration pour les changements de langue, le balisage automatique et le balisage manuel. Ça nous rappelle un peu tout ce qu'on avait dit tantôt. Donc, les problèmes de calque, encore, pas d'annulation toujours, pas de recherche ni remplacement. Et c'est la même image, en fait. Bon, alors, je n'ai pas besoin d'inciter là-dessus. Il n'y a aucune amélioration à ce niveau-là. Les solutions maintenant. On en vient à la meilleure partie. Les solutions pour les utilisateurs, en fait, ce serait une navigation plus facile en HTML directement. On quitte le PDF avec des liens internes fonctionnels puis ça prend en compte tout le document. La personnalisation possible pour l'utilisateur, c'est les notes, les abréviations puis les descriptions d'images. Et puis, on voit en bas à droite le « thumbs up », oui, justement. Alors, une navigation plus facile en HTML, j'ai parlé des difficultés tantôt. Je pense que je n'ai pas besoin de développer beaucoup ce point-là. Au niveau de la personnalisation, c'est intéressant parce que, bon, en HTML, dans la mesure, évidemment, où notre HTML, notre HTML est dans un CMS, on peut faire, on peut le servir de différentes façons. Ce qu'on ne peut pas faire dans un PDF. Dans un PDF, il va y avoir juste une version puis l'utilisateur, il va devoir vivre avec les choix qu'on a faits. Mais en HTML, on pourrait, par exemple, demander à l'utilisateur les notes de votre page, comment il les veut. Parce qu'en PDF, il y a différentes options. on peut mettre un lien sur la note, bon, qui ne fonctionnera pas en PDF, mais en HTML, on pourrait mettre un lien sur la note vers la note de votre page, la mettre en votre page, visuellement, comme pour les voyants. On pourrait mettre la note en fin de document aussi, parce qu'il y a une possibilité avec un lien vers la note. Il va lire la note, il revient à son point de départ et il continue sa lecture. Mais il y a des gens qui le va et vient, peut-être qu'il n'aime pas ça. Ce qu'on fait en PDF, souvent, c'est qu'on prend le texte de la note et on le met juste le paragraphe en dessous d'où se trouve l'appel de notes. Comme ça, quand l'utilisateur, il lit blablabla, note 1, voire note 1, puis que là, le paragraphe finit, puis on lui dit note 1, début de la note 1, puis après ça, fin de la note, là, il sait que ça, c'est l'explication par rapport à l'appel de notes qui vient de voir dans le paragraphe qui précède. Si on le laisse en bas de page, bien souvent, quand il arrive en bas de page, il ne se souvient plus du contexte de l'appel de notes. Là, il y a une note, mais il ne se souvient plus trop à quoi ça fait référence. Ça fait que, dans un document HTML, on pourrait laisser le choix à l'utilisateur de comment il veut traiter les notes. même chose pour les abréviations. Il y a différentes façons de donner la signification d'une abréviation. On peut le faire avec une balise qu'on appelle ABBR, HTML. On peut le faire en mettant la signification de parenthèse après l'abréviation. On peut faire l'inverse. On peut mettre la signification et entre parenthèse après l'abréviation. On peut expliquer l'abréviation dans une note de bas de page ou on peut expliquer l'abréviation dans un glossaire. Alors, tous ces choix-là sont possibles et dans un document HTML, on n'est pas obligé de choisir à la place de l'utilisateur. On pourrait lui laisser le choix. Au niveau de la description des images, on s'est dit tant qu'à transformer un document PDF en HTML, on ne veut pas perdre l'information sur les images. On pourrait récupérer le texte de remplacement des images, mais pourquoi sacrifier l'image elle-même? Parce que, bon, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ne sont pas complètement aveugles puis qui voient quand même les images, même s'ils lisent avec un lecteur d'écran et ça peut être intéressant quand même de voir l'image et il y a des gens qui sont malvoyants. Donc, pour eux, ce qui est probablement le plus commode, ce serait qu'on mette le texte de remplacement en dessous de l'image comme une légende de l'image plutôt que de la cacher derrière l'image où elle va être visible seulement pour les lecteurs d'écran. Ça aussi, c'est un choix qu'on peut laisser à l'utilisateur dans une version HTML. Ensuite, nous avons les solutions conceptaires. On les fait en deux temps, en traitement automatique et en traitement semi-automatique. Je vais commencer par les traitements automatiques. Ça, c'est ce qui se fait directement puis qu'il n'y a pas besoin d'un humain qui le regarde. Il y a juste besoin de cliquer sur le bouton puis tout ça va se faire automatiquement. La récupération de la pagination imprimée, la récupération des images et des descriptions, l'identification des notes, l'identification des abréviations, l'identification des changements de langue et l'élimination des paragraphes vides. C'est toutes des choses qu'on peut faire automatiquement. Je ne vous dirai pas comment on les fait. On les fait automatiquement. On va passer à la siapo suivante. Oui, mais en fait, la seule chose que je voulais dire, c'est pour la récupération de la pagination imprimée, ce que ça l'aide en fait, pour dire à quel point c'est utile de les avoir, ces traitements automatiques-là, c'est par exemple la récupération de la pagination imprimée, ça l'aide et si une personne aveugle en discute avec une personne voyante, une personne voyante dit oui, mais la référence à la page 37, l'aveugle, lui, la page 37 en HTML, il n'y en a pas de page dans l'HTML. C'est pour ça que nous, on garde la récupération de la pagination. À ce moment-là, il va pouvoir garder les pages et il va pouvoir naviguer de page en page encore dans le HTML. Sans perdre la fluidité du HTML, mais avec l'information pour les changements de page. Ensuite, on a les semi-automatiques. Je vais vous les nommer, Jean-Marie va vous les expliquer. Donc, on a la personnalisation de la pagination, la validation des niveaux de titre, la validation de la description des images, la validation de l'indentation des listes, l'association des notes aux appels de notes, la validation des changements de langue et l'explication des abréviations. C'est tous des problèmes qu'on rencontre couramment dans les PDF qu'on peut régler en semi-automatique de façon assez simple en HTML. Une fois que les traitements automatiques ont fait leur job, il reste à vérifier des choses, à s'assurer que tout ça, ça s'est bien fait. Si on partait d'un PDF 100 % accessible, on pourrait le transformer en HTML de façon 100 % automatique. D'accord? Mais, évidemment, vous n'avez pas le goût de faire un PDF 100 % accessible pour après ça le transformer en HTML. Ça serait mettre beaucoup d'efforts, disons, pour arriver à ce résultat-là. Alors, l'idée, c'est qu'on simplifie le processus, qu'on le raccourcisse, que ce soit beaucoup moins lourd, beaucoup moins long, pour la personne qui va rendre le contenu accessible, de le faire en HTML plutôt que de le faire dans le PDF. Sauf que, comme on parle d'un traitement automatique, bien, un traitement automatique peut faire des erreurs parce qu'il n'y a pas toujours la bonne information dans le PDF. Donc, la personnalisation de la pagination, on est capable de compter les pages du PDF. D'ailleurs, quand on le traite, on le découpe page par page, on insère les numéros de page et on le réassemble. Comme ça, on est sûr qu'on a la pagination. Sauf que, des fois, il y a une page couverture. Des fois, les trois premières pages sont numérotées en chiffres romains, etc. et ce qu'on veut donner à l'utilisateur, ce n'est pas juste la pagination bête de dire que c'est la troisième page du document, mais c'est quoi la pagination qui correspond à la pagination imprimée. Alors, pour ça, ça prend un humain qui regarde le document et qui dit, ah, ça, c'est la page couverture. Donc, je vais l'appeler couverture, disons. Après ça, c'est des pages en chiffres romains. Alors, je vais dire, ici, tu commences en chiffres romains puis à partir de là, tu commences en chiffres romains. Aussi simple que ça. La validation des niveaux de titres. Alors, si c'est un balisage qui a été fait de façon automatique, c'est sûr que les niveaux de titres, ils sont à vérifier. Si les niveaux de titres étaient corrects parce qu'on l'avait fait, par exemple, dans un document Word et qu'on l'avait fait correctement dans Word, bien, je veux dire, les niveaux de titres, on va les regarder puis on va dire, bon, c'est correct, on passe à l'étape suivante. Validation de la description des images, encore là, ça dépend qui a fait le travail au préalable. Si le travail a été bien fait dans le traitement de texte d'origine, bien, on fait juste vérifier, tout est correct, puis c'est beau. Sinon, il va nous présenter image par image et, d'ailleurs, on va pouvoir voir le document PDF en parallèle, il va nous présenter image par image et on va pouvoir donner une description aux images. Idéalement, là, vous savez que c'est l'auteur qui devrait donner la description aux images et non la personne qui fait la transformation. En tout cas, il y a encore de l'éducation à faire là-dessus. Validation dans l'indentation des listes. Les listes, des fois, il y a des sous-listes à l'intérieur des listes et cette indentation-là, elle peut être seulement visuelle ou elle peut être au niveau du balisage du PDF. Alors, des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas correctement. Quand on ne l'a pas correctement, bien, l'utilisateur, il peut le corriger facilement en rétablissant les niveaux d'inventation qu'il devrait y avoir. L'association des notes aux appels de notes, car là, dépendant du document d'origine, des fois, on sait l'appel de notes et on sait qu'est-ce qu'est la note dans la page. Des fois, on a toute l'information. D'autres fois, on ne l'a pas et là, je veux dire, il y a certaines choses qu'on peut détecter au niveau des notes de bas de page, mais pour retrouver l'appel de notes, ça peut être moins évident. Donc, il y a un travail d'association à faire entre la note et l'appel de notes selon l'état du document d'origine. La validation des changements de langue, bien, notre système, c'était pas supposé être une présentation commerciale, ça. Le système idéal qui ferait ça, il devrait être capable d'identifier de façon automatique les changements de langue. Donc, s'il identifie de façon automatique les changements de langue, tout ce qu'il reste à faire, c'est s'assurer qu'il a fait une bonne job. L'explication des abréviations, avec le temps, le système, il pourrait se bâtir une belle collection d'abréviations. Peut-être qu'on se rendrait compte avec la pratique qu'il y a des abréviations qui ont plusieurs significations, mais même si c'était le cas, on pourrait proposer plusieurs significations puis il sera à l'utilisateur de valider c'est laquelle qui est la bonne. Mais au début, c'est sûr qu'il va falloir les rentrer manuellement la signification des abréviations. Et maintenant, ce qui va vous intéresser particulièrement, le plus gros problème des PDF, c'est les tableaux complexes. je vous regarde et je vous vois soupirer. Les tableaux complexes, c'est jamais simple à rendre accessible pour faire une mauvaise blague. Et donc, vous pouvez voir ici, en haut à gauche, le tableau complexe avec trois lignes d'entête, ce qui ne fonctionne pas, et deux colonnes d'entête à gauche encore avec toute l'information. Et vous voyez, en bas à droite, si on fait un travail convenable, on va vous expliquer les étapes, comment un tableau complexe peut devenir simple facilement. Bon. L'avantage d'un tableau simple, c'est que peu importe le lecteur d'écran que vous utilisez, que vous utilisiez JAWS, NVIDIA ou un autre lecteur d'écran sur Windows, que vous utilisiez VoiceOver sur un Mac ou VoiceOver sur un appareil mobile, tous les lecteurs d'écran vont être capables de lire correctement un tableau simple, ce qui n'est pas le cas avec un tableau complexe. Alors, c'est pour ça qu'on a le point de départ et le point d'arrivée. Alors, ici, je vous explique un peu ce qu'on voit. En haut à gauche, on a le premier travail quand on travaille sur un tableau complexe. En fait, on voit un tableau irrégulier. C'est-à-dire que quand on... C'est le balisage automatique? C'est le balisage automatique ou même des fois dans le processus de conversion. ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas l'information... Visuellement, on voit qu'il y a des cellules qui sont fusionnées, mais on n'a pas l'information dans le PDF lui-même pour savoir si on fusionne sur combien de lignes ou sur combien de colonnes. Alors, quand on ne le sait pas, bien, au niveau du balisage, ça donne quelque chose comme le tableau d'en haut. Alors, toutes les lignes n'ont pas la même longueur parce qu'on n'a pas le même nombre de cellules sur toutes les lignes, ce qui est normal puisqu'il est supposé avoir des cellules fusionnées, mais on n'a pas l'information sur quelles sont les cellules qui sont fusionnées. Puis, vous voyez aussi à gauche, vous avez Gatineau en gros et puis ensuite, vous aviez Gatineau au détail. Mais puisque Gatineau n'a pas été dupliqué, il n'a pas été fait deux fois dans le tableau de base, ils l'ont simplement séparé par une ligne. Maintenant, on a toute l'information qui est décalée d'une case à gauche. Le tableau, l'étape suivante, c'est qu'on va régulariser le tableau. Donc, on va ajouter des cellules sur les lignes pour rendre ça régulier, pour que toutes les lignes aient le même nombre de cellules. Ensuite, vous voyez en haut à gauche, une fois qu'on a mis le bon nombre de cellules, c'est la multiplication, c'est-à-dire qu'on va venir replacer l'information, ce qui va être simple, ce qui pourrait être simple avec un outil, c'est de l'avoir en parallèle avec le PDF. Puisqu'on a l'information qui est inscrite directement dans le PDF, on ne va simplement que replacer l'information dans celui de gauche qui va être celui sur lequel on travaille. Donc, vous voyez, le gatineau a été replacé et toutes les colonnes sont arrivées au bon endroit. Par la suite, ce qui reste à faire avant la transformation finale, c'est d'identifier où sont les cellules dans la tête. Quelles sont les lignes dans la tête? Quelles sont les colonnes dans la tête? Alors, ici, on les a identifiées. Ils sont sur fond grisé. Donc, une fois qu'on a fait chacune de ces étapes-là, on arrive à l'étape finale qui est une transformation purement automatique. On arrive exactement au tableau simplifié auquel on voulait arriver. c'est-à-dire que si vous regardez, avant, on avait produits importés en haut, ensuite, on avait fraises et cerises. Après ça, en dessous, on avait catégorie A, catégorie B. On met tout simplement toute l'information dans la cellule. Et donc, ce que le lecteur va dire, c'est produits importés, fraises, gatineau en gros, un dollar. Alors, j'imagine que vous vous êtes buté le nez sur des tableaux. les tableaux, c'est ce qui demande le plus de temps dans l'accessibilité d'un PDF. On peut faire plusieurs pages à l'heure quand c'est juste du texte avec une image de temps à autre. Mais quand on arrive à un tableau, on fait un tableau à l'heure, deux tableaux à l'heure si on est très efficace, mais pas beaucoup plus que ça. En fait, avec un outil, comme on vous l'a démontré que c'était possible, on pourrait faire le tableau complexe que je vous ai montré avec les quatre étapes vraiment simples en cinq minutes ou moins. Ou moins. Cinq minutes top. Donc, c'est... En fait, je vais vous dire ce qui nous a motivés à trouver une solution PDF, c'est les tableaux. Alors, le premier problème auquel on s'est attaqué, c'est les tableaux. On s'est dit si on trouve une solution pour les tableaux, tout le monde va vouloir de notre solution. Le restant, on pourrait toujours le faire manuellement, même si on peut l'accélérer en l'automatisant, mais les tableaux, ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Quand je donnais la formation sur l'accessibilité des PDF aux gens du gouvernement, et c'est le feedback que j'ai aussi du formateur qui m'a succédé, les gens sortent souvent de la journée un peu découragés. parce qu'ils se disent « Ouf, de quel job j'ai hérité? » Ceux qui ont des rapports annuels avec tableaux complexes par-dessus tableaux complexes, un tableau, des fois deux tableaux par page, ils se disent « Bon, où est-ce que je pourrais bien aller travailler? Comment je pourrais changer de chaise? Dans quel ministère je pourrais m'en aller pour ne pas avoir à faire ça? » Puis bon, vous savez qu'au gouvernement, on change de chaise quand même assez facilement, mais en tout cas, ça motive des gens à changer de chaise. Donc, on peut passer à la suite. Donc, ensuite, nous avons évidemment la révision finale qui est essentielle, c'est-à-dire de revenir pour vérifier que tout a bien été fait dans le programme par excellence, dans l'outil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun titre qui a été oublié, il n'y a aucune information qui a été transmise par une perception sensorielle, et l'information d'orientation et autres modifications sont toutes présentes. Et évidemment, une fois que vous avez un HTML accessible, il faut pouvoir le publier. Il faut pouvoir le mettre quelque part pour que les gens y aient accès, en fait. Au niveau de la publication, il y a essentiellement deux choix. Vous pouvez prendre ce document HTML avec les images et tout ce qui va avec et le transérer sur votre propre site. Vous pouvez le laisser sur notre site. Sur notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'il va bénéficier de toutes les améliorations qu'on va apporter au traitement des documents. Alors, on vous garantit qu'on va avoir un lien qui va rester permanent. Donc, vous allez pouvoir mettre ce lien-là sur votre site Web. Mais le document, lui, à mesure qu'on va apporter des améliorations, il pourrait continuer à s'améliorer. L'autre possibilité aussi, c'est dans le document PDF parce que des fois, les gens, ils ne vont pas toujours chercher le document original sur le site où on peut le trouver. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui leur envoie un PDF. On pourrait, dans le PDF, sans baliser tout le document, mais créer au moins une balise avec un lien vers la version accessible en HTML. Voilà, on arrive juste à temps. En fait, avec Denis qui n'arrêtait pas de me faire des signes de main tantôt, à la conclusion. et donc, voici une solution alternative au PDF, c'est-à-dire de pouvoir les produire en HTML directement. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas purement théorique tout ça, que on ne vous aurait pas présenté ça si ce n'était pas faisable concrètement. C'est une solution qui n'existe pas encore, mais qui va exister bientôt et je veux dire l'objectif de base de cette démarche-là, parce que ça a commencé par être un projet que j'ai partagé avec quelques collègues, une équipe de travail en fait. Ce projet-là, son inspiration première, c'est-à-dire le standard va entrer en vigueur. Les gens voient ça un peu comme une catastrophe. ils se disent quelle somme de travail vient de nous tomber sur les épaules et le risque c'est qu'ils en fassent vraiment le minimum. Donc, qu'il y ait très peu en bout de ligne de documents PDF qui soient accessibles, qu'on trouve toutes sortes d'excuses, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont fournies par le standard aussi qu'on peut utiliser, qu'on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Notre objectif à nous, c'est qu'il y ait de plus en plus de documents accessibles. Et pour ça, il faut que les gens puissent le faire plus facilement. Il faut qu'ils puissent le faire à moindre coût aussi. Puis, ce que je disais à mon équipe de travail au début du projet, c'est l'accessibilité, malheureusement, c'est souvent pénible pour les gens qui s'en occupent. J'aimerais ça que ça soit le fun de faire ça. J'aimerais ça que les gens rentrent au bureau le matin et se disent « Wow, aujourd'hui, je fais des PDF. Je rends des PDF accessibles. » Ça, ça serait le fun. Que ça devienne un jeu. J'ai un de mes deux fils. Ils sont à l'âge des jeux vidéo plus que moi. Mais j'en ai un qui est plus maniaque que l'autre. Je ne sais pas si il est dans la salle ou ailleurs. Mais ce que je lui disais, « Toi, tu aimes ça, les jeux vidéo? » J'aimerais ça que ça aille l'air d'un jeu vidéo. Bon. On n'arrivera pas à ça du premier coup. Mais l'idée, c'est de rendre ça vraiment beaucoup plus attrayant que ça l'est aujourd'hui. Actuellement, je veux dire, c'est possible de le faire. J'en fais régulièrement. J'en rends accessible des PDF. C'est une chose qui peut détendre. Quand on est tanné de faire de la rédaction, on peut faire un PDF accessible. Ça ne demande pas trop de réflexion. C'est juste long. Mais des fois, le vendredi après-midi, c'est le fun d'avoir une job qui ne demande pas trop de réflexion. Mais faire ça la semaine, c'est vraiment moins intéressant. Ça fait que c'est pour ça qu'on vous propose une solution alternative. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada